La nouvelle est tombée sèche à Escaf Communication. Il règne au silence des cadres dans les locaux de ce groupe de presse. Ici, journalistes, techniciens, commerciaux et administratifs sont complètement abattus, abasourdis par la mort brutale de Ben Bastiani. Boubacar Badian, technicien à la RDV, s'est dit surpris et attristé. Ce douleur pour nous, ce douleur passé. Moi, je l'ai suivi par la presse ce matin quand j'allais au travail. Je ne trouve pas les mots pour dire, mais c'est important pour nous. Franchement, c'est important pour nous, sa famille et le personnel d'Escaf Telecom. Franchement. À la rédaction de la RDV, même ambiance. L'émotion est aussi perceptible et s'élit sur tous les visages. Sarah Luya, journaliste et présentatrice, a du mal à cacher sa peine. Les mots pour exprimer ce qu'on ressent, on ne les trouve pas. Beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotion. Ben Bastiani, personnellement, je suis arrivée ici en 2010. J'ai commencé en janvier 2010. Je dois dire que mes premiers pas dans le milieu du journalisme, c'était ici. C'est grâce à lui d'ailleurs. C'est lui qui m'a offert la possibilité de rejoindre l'équipe de la rédaction et de pouvoir faire mes preuves. C'était un homme au grand cœur. Sur les ondes radiophoniques et les antennes télévisuelles du groupe Escaf, les programmes habituels ont été remplacés par des récitals du Coran. C'est là pour accompagner le repos éternel de leur patron Ben Bastiani.